Nouvelle semaine pour la grande émission, merci de nous rejoindre, on est ravis nous de vous accueillir dans un endroit assez exceptionnel pour une émission de télévision depuis ce centre Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer, toujours très bien accompagné comme vous pouvez le constater. Comment ça va mon cher Thierry ? Et vous mon cher Sébastien, bonne semaine à vous. Bienvenue aux téléspectateurs à qui je souhaite une bonne semaine et puis de bons soldes aussi parce qu'on est toujours en période de solde et ici c'est bah oui, ça va durer jusqu'à début août ici à Polygone Riviera et c'est un petit peu le paradis des bonnes affaires ici, on peut tout trouver, tout ce qu'on aime, tout ce qui nous fait plaisir, bref, 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 encore beaucoup de plaisir cette semaine. Tout ce que vous aimez, tout ce qui vous fait plaisir, c'est aussi le programme de la grande émission, ça tombe bien, ça démarre maintenant, enfin maintenant, je dis maintenant bien sûr, vous connaissez maintenant depuis le début de saison, juste après le générique. Nous sommes le lundi 23 juillet, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous dans un endroit incroyable que vous découvrez sur les images de Sébastien Lyotard et ses équipes. Ce centre Polygone Riviera qui va nous accueillir toute la semaine, on va rester ici, bien installé jusqu'à dimanche au cœur de ce centre, à votre rencontre aussi. Vous êtes là, vous êtes les bienvenus et c'est un plaisir de vous retrouver aussi dans la grande émission, accompagné de celui qui est toujours là dans les bons et les bons moments parce qu'il n'y a que des bons moments. Oui et puis il est mauvais aussi. Comment ça va Thierry ? C'est à ça qu'on reconnaît ses amis. C'est vrai. Ça va mon ami Seb ? C'est bien. Je vous souhaite une très très bonne semaine, une très très bonne émission, dépensez pas tous vos sous parce qu'ici c'est tentant et je souhaite encore une fois évidemment la bienvenue à tous les téléspectateurs en leur souhaitant également une très très bonne semaine. Et la semaine va être bonne et bien sûr pour commencer cette semaine, qui de mieux que le directeur de ce centre Polygone Riviera, Guillaume Creuse est avec nous, il est à quelques mètres du plateau en ce moment et il va rejoindre la table de la grande émission pour nous parler de cet endroit incroyable. Alors on n'y tourne pas des émissions de télévision tous les jours mais au contraire c'est un vrai lieu de vie, vieux pas tant que ça, vous allez le voir bien sûr. On vous fait découvrir Polygone Riviera dans quelques instants avec son directeur Guillaume Creuse. Et comme nous sommes lundi... Si vous traitez le directeur de vieux, vous allez passer tranquille, mais difficile, attention. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit s'il vous plaît. J'ai le droit de t'emmerder parce que c'est la fin de la saison et j'ai le droit de te taquiner. Oui c'est vrai. Je trouve que je t'ai laissé bien tranquille toute cette année. Et bien c'est pas plus mal. Lui bien évidemment vous l'imaginez ici, lui qui adore dépenser des sous, qui adore la mode et qui est avec nous tous les lundis. C'est Mika, qu'on salue, Mister Tendance, Mister Riviera Blog avec aujourd'hui un quiz tendance by Mika. Il vous en dira plus sur ce plateau dans les prochaines minutes. Quiz tendance, rien que ça. Apparemment il fallait être attentif à tout ce qu'il nous a dit cette année. Il paraît. Alors je sais pas si on a été très très attentif à chaque fois vous et moi. Non. Il aura maintes fois l'occasion sans doute de nous piéger dans cette émission. Exactement. Lui nous a piégés aussi toute l'année. Et comme il n'est pas sur le plateau pour cette fin de saison avec nous, il nous envoie des petites vidéos, des petites pastilles. Jérémy Kiffel vous a fait Kiffel toute la saison avec des images insolites sur le net. Aujourd'hui il nous a mis de côté peut-être notre plus beau fourrir de la saison mon cher Thierry. Rien que ça. Notre plus beau fourrir vous et moi. Exactement. J'entends Dieu sait qu'on s'est marré maintes fois cette année. Et bien il y en a un à sortir. Il y en a un particulièrement copieux. Bien. Vous le découvrez. J'ai hâte. Dans quelques instants dans la grande émission. Et puis bien sûr il est là, lui aussi au cœur de ce centre Polygone Riviera, notre caricaturiste Rémy Molinari. Comment ça va Rémy ? Ça va très bien. C'est un cas qui est merveilleux pour faire ses achats en ces périodes de fin de solde là. Exactement. Ben écoute je crois que je ne vais pas aller travailler. Je vais aller dans toutes ces boutiques merveilleuses en compagnie d'ailleurs de Guillaume. Pourquoi pas ? Il va peut-être, Guillaume va peut-être me permettre d'avoir des prix encore plus bas. Et puis en compagnie également de Mika bien sûr. Donc ceci dit je suis là pour travailler et Guillaume repartira avec un dessin. Très bien. En solde. En solde. En solde. Bravo. C'est cadeau, c'est signé Rémy Molinari. Merci Rémy. On te retrouve dans le courant de cette émission et à la fin pour le dessin. Il est temps d'accueillir notre invité, le directeur de ce centre Polygone Riviera. Il était presque déjà parti pour retrouver le plateau. Maintenant il va pouvoir le faire, Guillaume Creuse est avec nous. Allez-y je vous en prie, rejoignez ce plateau installé en plein centre de Polygone Riviera face au cinéma. Je vous en prie, monsieur le directeur installez-vous. Merci d'être là et surtout déjà merci de nous recevoir déjà. Bonjour, merci d'être là et bienvenue. On se fait plaisir cette semaine, c'est vrai, on est dans un vrai lieu de vie. Je disais dans le sommaire, on n'y tourne pas des émissions télé tous les jours, mais par contre il s'y passe beaucoup de choses. La première question elle est très simple. Comment se porte Polygone Riviera ? Vous avez l'air d'avoir le sourire en tout cas. Alors oui effectivement, comme vous le dites, le but c'est qu'il se passe toujours quelque chose et je suis d'ailleurs ravi de vous accueillir et de montrer à l'ensemble de nos visiteurs que le centre est toujours animé. Et en cette période estivale, on va le voir ensemble, on a un programme d'animation et d'événements très très chargé avec plein de surprises. L'événementiel justement, on va y venir petit à petit avec vous, c'est finalement le secret pour à chaque fois se renouveler et à chaque fois se démarquer aussi de la concurrence, parce que la concurrence elle existe, elle est partout. Mais dans ce lieu déjà incroyable par son architecture, il faut faire encore plus et ça passe par les événements ? Alors l'ambition c'est de créer un vrai lieu de vie, un vrai lieu de rencontre et de donner des rendez-vous. Donc dans ce cadre là, on a notamment lancé des séances de cinéma en plein air tous les dimanches de fin de mois et donc les gens se rendent compte que petit à petit il se passe quelque chose ces dimanches là. D'accord, on fera le point sur tout ce qui s'organise bien sûr tout au long de cette émission, on a le temps d'en parler avec vous. Ça vous donne aussi une longueur d'avance sur les autres centres, alors on reviendra, je sais qu'on avait eu l'occasion d'en discuter parce qu'on s'était vu en période de Noël, qui est une période charnière évidemment pour un centre tel que le vôtre, mais la concurrence c'est quand même, si ce n'est rude en tous les cas, assez présente ici sur le secteur. Par contre, pouvoir profiter du plein air et exploiter la zone de plein air, vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Oui, effectivement, c'est vrai que le lieu et le site de Polygon Riviera est unique en son genre, le fait d'être en plein air, d'avoir un parcours d'art, un parcours d'espace vert, c'est l'ensemble des aspérités du centre qui fait qu'on est un lieu unique, mais en plus de ça, on veut vraiment dire aux gens qu'il se passe toujours quelque chose avec nos concerts, nos séances de cinéma, nos animations pour les enfants. J'ai vu qu'il y avait des séances de yoga aussi qui étaient organisées, c'est ça ? Tout à fait, quand on s'est vu en décembre, je vous annonçais que la salle de sport Top Fit allait ouvrir, depuis, elle a ouvert, et on continue notre partenariat ensemble, et cet été, tous les dimanches, il y a des cours de yoga. Voilà, c'est plus un lieu de vie qu'un centre commercial, j'ai l'impression. C'est un tout, cher ami, c'est un tout, et Top Fit, on en parlera d'ailleurs dans la semaine, ils viendront nous faire un petit coucou, je crois, sur le plateau de la grande émission. Je crois qu'ils viennent nous voir, oui. Exactement, on continue de découvrir ensemble ce centre Polygone Riviera, et les événements qui vont y être liés jusqu'à fin août, déjà. Et puis, bien sûr, on va se projeter, parce qu'il se passe quelque chose toute l'année, mais en pleine saison estivale, on va en parler, bien sûr, de ces événements. Guillaume Creuse, le directeur de ce lieu incroyable, reste avec nous, et on va se permettre d'ouvrir une petite parenthèse, avant de continuer notre petit tour dans les allées de Polygone Riviera, avec un chroniqueur qui n'est pas là sur la fin de saison, mais qui pense tout de même à nous. Oui, parce que lui aussi, nous lui avons accordé un titre tout à fait exceptionnel, des vacances anticipées, il les a bien méritées, parce qu'avec Jérémy Kiffel, on s'est marré toute la semaine, mais apparemment, on s'est marré à certaines fois plus que d'autres. C'est vrai. Apparemment, il a une petite pastille qui nous est directement adressée, mon cher Sébastien, c'est sans doute le fou rire de l'année. Il paraît. En tous les cas, c'est comme ça qu'il a pris. Je ne sais pas qui a voté, mais il paraît. Je pense qu'il a voté tout seul, mais il a bien voté, parce que c'est un garçon sensé, équilibré aussi. Jérémy Kiffel, pour donc ce qui s'avère être le fou rire de l'année. Bah oui, Seb, Thierry, effectivement, je ne suis pas en plateau ces derniers jours, effectivement, pour les dernières, mais ça ne m'empêche pas de penser à vous, évidemment, et vous l'avez constaté, tout au long de cette saison, il y avait des Kiffel en plus dans Fénou Kiffel, et je n'ai pas pu m'empêcher de fouiller, de regarder un petit peu parmi tout ce qu'on a pu vous faire vivre dans la grande émission. Ah, il y en a eu un paquet de fou rire, ça c'est vrai qu'avec vous, on se marre. Il y a des lancements, il y a des invités parfois qui nous font sourire. Rémi Molinari qui nous fait sourire avec parfois ses interventions qui sont juste fantastiques. Mais là, le fou rire de cette année, on s'en souvient énormément, c'est le Père Noël, quel bonheur d'avoir le Père Noël dans la grande émission. Ça s'est passé du côté de Saint-Laurent-du-Var, c'était juste avant, évidemment, les fêtes de Noël. Le Père Noël, fou rire, juste, mémorable. Qui fait l'en plus ? Nous, on ne change pas nos bonnes habitudes dans la grande émission. Dans un instant, on fait un point santé avec Coralie Bouisset. Mais juste avant, Thierry Messnage, lui aussi, a un petit côté Père Noël. Oui, c'est vrai, là pour le coup, oui, parce que je suis allé voir mon ami Jackie, le roi du sport qui vous permet de faire des exercices faciles à faire à la maison, justement. En cette période de Noël, on prend soin de notre ligne. Justement, regardez Père Noël, parce que quand vous aurez arrêté, vous aurez fini votre grande tournée à travers les cheminées du monde entier, vous voudrez faire un petit peu de sport, faites un peu de sport quand même. Non, non, je lui ai demandé déjà. Ah, d'accord, pardon. Si vous pouviez, pour le Noël prochain, à l'appareil auditif. Je cours derrière la luge, quand j'ai l'appareil auditif. Ah, oui, il y a la luge, d'accord. Le Père Noël a une luge. D'accord ? Oui, parce que... Parce que le Père Noël... Parce que le Père Noël... Le Père Noël a le droit de se divertir. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, Noël ? De la luge ? Pardon, on va faire du sport avec Jackie. Jackie, les petits tuyaux, moi, c'est plus possible. Non, c'est plus possible, il est temps que cette saison se termine. Il y a eu beaucoup de moments comme ça sur Azur TV dans la grande émission. Et merci à Jérémy Kiffel de nous avoir remis une petite couche, finalement. Oui, je me souviens très très bien de ce moment, effectivement. Je pense qu'on n'a pas fait mieux au niveau Marad. Non. Et en plus, c'est la semaine où, Guillaume, vous étiez venu avec les membres de votre équipe pour parler justement des fêtes de Noël au Polygon Riviera. Tout à fait, des animations de Noël. du côté de nos amis d'Holidéine à Saint-Laurent-du-Var. On continue de parler de ce centre Polygon Riviera avec vous, Guillaume, dans un instant. On va saluer celui qui a rejoint cette table. Plein soleil, il est ravi. Mika, comment ça va ? Ça va, ça va, merci. Ça va très bien, oui, il fait chaud, mais on est bien. On a connu pire. On a connu pire. Après tout, on est un plaqueur de l'été, on est sur la côte d'Azur. C'est ça, c'est l'avant-dernière semaine. Si il ne fait pas chaud maintenant, il ne fera jamais plus chaud nulle part, ailleurs. C'est vrai. Mika, qui va nous faire, je crois, un petit condensé, un petit best-of, un petit quiz, c'est ça ? Oui, voilà, on va continuer sur la lignée de Jérémy en reprenant un petit peu les meilleurs moments. Mais là, par contre, je vais vous interroger, vous, pour voir si pendant un an, je vous ai raconté plein de choses. Je vous ai fait plein de conseils, beauté, mode, tendance, et je veux voir si vous en avez retenu au moins quelques-uns. Donc ça va être un petit quiz, on va voir lequel l'idée de gagne. Moi, je sais déjà que je n'ai rien écouté, vous le savez. Je le sais, mais c'est pour ça que là, je veux vous afficher devant tous les téléspectateurs. Vous avez pu nous dire quand même qu'on aurait révisé un poil, non ? Non. Je crois que c'était un héros surprise, comme on faisait à l'époque. J'étais dans une quarantaine d'émissions, vous voudriez vraiment regarder les 40 émissions pour réapprendre les chroniques que j'avais fait ? Moi, je suis consciencieux, je suis studieux, vous me connaissez, tout le monde me connaît ici dans l'équipe. Éventuellement, l'année prochaine, si je reviens et si je refais cette chronique-là, je vous connaissais. Un héros surprise, vous avez raison. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Ça vous obligera pour les prochaines à écouter ce que je dis. Avant le quiz et le passage difficile pour Thierry et moi-même, on continue de circuler dans ces allées du Polygone Riviera avec son directeur, Guillaume Creuse, qui est notre invité sur le plateau aujourd'hui. Monsieur le directeur, on parle de ce centre, de ce lieu de vie, et vous faites tout pour qu'il devienne un lieu de vie à part entière, 365 jours par an. Je voulais qu'on s'intéresse aux gens qui viennent ici, à Polygone Riviera. Qui sont-ils ? Est-ce qu'il y a un profil ? Ce sont des familles, ce sont des femmes, ce sont des touristes ? Dites-nous tout. Justement, comme l'offre commerciale, mais aussi tout le panel d'activités, d'animations et d'événements qu'on met en place est très large et varié, on accueille l'ensemble du public. L'idée, c'est vraiment de créer des événements et des animations qui parlent à tous. C'est pour ça que vous allez avoir un parcours d'art, avec en ce moment une exposition temporaire avec Lilian Bourget et des œuvres fantastiques. L'exposition s'appelle « Des mesures ». Vous avez un banc magistral juste devant la fontaine. Et par exemple, la semaine dernière, dans le cadre de nos concerts Unexpected Live, on a eu un showcase et l'occasion d'accueillir Tal. On aura un DJ set de Fédère le 1er août et un nouveau showcase avec Amir le 15 août. Donc c'est vrai qu'on propose un ensemble d'animations très variées qui parlent à tous. Oui, c'est vrai que vous vous adressez à toute la famille. Et on va s'attarder quelques secondes sur cette exposition aussi. Là aussi, c'est un parti pris de se dire que l'art sous toutes ses formes a sa place dans un lieu comme celui-ci. Oui, la volonté, en plus de notre parcours d'art permanent qu'il y a dans le centre, est de mettre une fois par an vraiment l'accent et le point sur l'art avec un artiste qu'on choisit, avec notre directeur artistique qui est Jérôme Sens. Cette année, on a choisi Lilian Bourgeat. L'exposition s'appelle « Des mesures » et il a la particularité d'avoir mis dans le centre des objets habituels, un banc, des caddies, des brouettes, mais très très grandes. Et en fait, on se rend compte que les gens, ils prennent l'art différemment et ils se mettent en scène avec. Et du coup, ils se mettent sur le banc pour se prendre en photo. Ils vont aller dans le caddie, ils vont le pousser. On le découvre sur les images aussi. Et c'est vrai que c'est vraiment cette mise en scène avec l'art qui est intéressante dans le centre. Thierry ? Est-ce qu'on arrive à quantifier ce que l'événementiel apporte au commerce ou c'est encore trop tôt ? Alors, c'est pas la volonté, en fait. Vraiment, le but, c'est, comme on le disait tout à l'heure, d'être un lieu de vie. Et ce qu'on quantifie, c'est la volonté des gens de venir sur le centre et l'appréciation qu'ils en ont. Oui, mais il y a quand même avant tout une question financière qui est primordiale et qui est tout à fait normale. L'événementiel, il est aussi là pour créer un aspirateur à public ou à client et qui puisse derrière créer ce qu'on appelle de l'évasion commerciale, c'est-à-dire avec des gens qui viennent consommer tout simplement, acheter. On a une vision un peu plus 360 que cela, c'est-à-dire que sur le centre de Polygone Riviera, vous pouvez passer pratiquement la journée entière et faire des choses qui sont diverses et variées. C'est cette approche-là qu'on veut donner avec un parking qui est gratuit. Et quand vous arrivez sur le centre, vous avez des commerces, une salle de sport, des restaurants et des animations et des loisirs. Et ça vit toute l'année. Dans un instant, on parlera de la chronique de Mika. On reviendra aussi sur vos événements à vous ici au centre Polygone Riviera. Je me permets une petite question bilan parce qu'on arrive fin juillet, on est donc à la moitié de l'année. Le directeur que vous êtes est satisfait en termes de fréquentation ? Alors, on tire les bilans à la fin de l'année. Donc c'est vrai que forcément, peut-être qu'on se reverra en décembre pour l'année entière. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit dans cette année, notamment nos animations, par exemple, des Unexpected Mercredi, où la promesse, c'est que tous les mercredis, il se passe quelque chose. Et en fait, le public réagit bien et la journée du mercredi devient une journée très importante. Donc on a vraiment cette récurrence qui se crée. Vous avez évoqué tout à l'heure un événement assez original, le cinéma en plein air. Je voulais y revenir quelques secondes parce que c'est vrai qu'on ne s'y est pas attardé. Là aussi, l'idée est assez sympa et surtout, vous arrivez à contenter tout le monde parce qu'il y a un système, vous allez nous l'expliquer, qui fait que finalement, en regardant un film en plein air, on ne dérange personne. Exactement, c'est gentil de souligner, effectivement, parce qu'on a mis un petit peu de temps pour vraiment trouver la meilleure solution. Il est vrai que du coup, on a un lieu qui est idéal avec le Théâtre des Verdures. On s'est dit que faire des séances de cinéma en plein air, c'était quand même idéal dans la région. Donc on a un programme avec une récurrence tous les derniers dimanches du mois, mais on ne voulait pas déranger nos voisins et les riverains. Et c'est la raison pour laquelle on a acheté des casques, de ce qui fait que quand vous arrivez sur la séance, vous êtes équipé d'un casque et en fait, il n'y a pas du tout de son. Vous êtes immergé via le casque dans le film. On les voit, c'est même esthétique, l'image. Effectivement, là, c'était la séance de la famille de Bélier et la séance en août, ce sera le film, le dîner de con, un grand classique. On a la date exacte ou en tête ? Ce sera le dernier dimanche d'août. D'accord, très bien. Et le ciné karaoké aussi ici, dont on avait parlé il y a quelques jours sur la plage de Lomidéin. Ça aussi était une innovation. Je sais que vous êtes très karaoké, mais là, l'alarme a retentit. L'alarme a retentit, bien. Ça n'a pas fait fuir grand monde. Peut-être que l'alarme, il faudra la mettre un petit peu plus fort la prochaine fois. Mais, si vous voulez, elle a retentit suffisamment fort pour qu'on se tourne vers l'atelier dessin. Retrouvez notre ami Rémi Molinari. Oui. Pour qui le dessin avance, ça y est, je vois. Il est en solde. C'est toi qui es au rabais ? Je suis au rabais, oui. Parfait. Mais tu sais, avec vous, je ne peux être qu'au rabais. Merci, c'est gentil, Rémi. Ça nous coûtera moins cher l'année prochaine, c'est bien aussi. C'est ça, oui. Rémi, bien sûr, on te pose la question. Toi qui es un consommateur né, t'arrives-t-il de venir régulièrement ici faire tes courses ? Oui, oui. Faire quelques emplettes. J'y viens. Alors, j'ai été à l'écoute de ce que disait Guillaume à l'instant. Pourquoi je viens ici ? Je ne viens pas forcément pour faire un achat dans toutes les boutiques. Je finis par faire des achats à force de me balader. Mais il y a des animations, justement. Et c'est cette multitude d'animations qu'il y a souvent en week-end qui va me permettre de provoquer l'acte d'achat. Voilà. C'est exactement ce qu'on disait avec Guillaume Creus à l'instant, effectivement. Donc je confirme. C'est pour ça que j'invite Guillaume à utiliser mes services de caricaturiste s'il veut décupler son chiffre d'affaires. Alors, on a l'habitude, vous qui nous suivez depuis le début de la saison, Rémi Molinari, sachez-le. Se place partout. Guillaume, caricaturiste, ça peut servir. Mais là, dans l'immédiat, non. On va le laisser un peu de côté ? Oui, alors, j'ai déjà eu une très belle caricature en décembre. Et ce que je lui ai dit, c'est que je l'ai gardé. C'est un très bon souvenir. Mais c'est vrai qu'on a discuté un petit peu en dehors du plateau. Et c'est typiquement le genre d'animation et d'événements qu'on pourrait imaginer pour les enfants. Donc peut-être avoir monté ça. Et c'est vrai que nous, tout ce qui est surprenant et ce qui est inattendu, on apprécie et on veut le mettre en place. Il va y arriver. Il va y arriver, Rémi Molinari. Mais il est toujours arrivé, ne vous inquiétez pas. Il est fort. C'est un fourbe. C'est un fourbe. Il est mort de rire. Pardon, tu n'as pas entendu, Rémi ? Je l'aurai. Oui. Je l'aurai. N'oublie pas que tu as commencé ce plateau avec marqué solde. Donc du coup, tu ne vas pas gagner grand-chose. Je te le dis tout de suite. C'est pour ça que Guillaume s'est dit, ça peut faire une bonne affaire pour moi. Il a compris, il a compris. Merci, Rémi. On découvre le dessin dans quelques minutes à la fin de cette émission. Et nous, on fera le point sur les événements du mois d'août aussi avec vous, Guillaume, juste dans quelques minutes, puisqu'il est temps de s'attaquer à la chronique du jour. Et comme chaque lundi depuis septembre, la chronique du lundi est assurée par notre Mister Riviera Blog qui vient encore aujourd'hui nous parler tendance. On est dans la tendance ici, dans toutes les allées de Polygon Riviera. Lui, il fait la tendance parfois, souvent même. On essaye. Et on sait que vous êtes adepte de lieux sur Nice, notamment pour aller faire un peu de shopping. Absolument. Là, vous êtes aussi chez vous. Comment ça se passe ? Oui, je viens moins souvent. Mais c'est vrai que là, forcément, c'est un paradis pour moi qui adore faire du shopping. Il y a tout ce qu'il faut, en fait. Exactement. Ça va du Primark au printemps et tout ce qu'il y a au milieu. Eh bien, voilà. C'est un homme heureux. Dès qu'il arrive ici, c'est un homme heureux, Mika. D'ailleurs, je reste toute la semaine. Moi, avec vous, je vous ferai des coucous de temps en temps parce que je vais faire les boutiques en attendant. Allez, ça va. On fera des petits points. La carte bleue va être molle à la fin de la semaine. Je viendrai justement récupérer la vôtre au cours de route quand j'en aurai plus sur mon... Je ne pense pas que je puisse vous rendre service. Je connais bien votre bon kit. Mika. Oui. On fait le bilan. On fait le bilan pour voir si vous m'avez bien écouté. Allons-y. Alors, bon, je commence par Thierry. Je fais d'abord l'un après l'autre. D'accord, allez-y. Vous avez toute mon attention, cher Mika. Vous vous souvenez de ma première chronique ? Oui. Qui était sur Denkan et la geste de Sab. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Maintenant, ça y est. Vous m'avez rafraîchi la mémoire, je me souviens. Alors, la deuxième chronique, en revanche, que j'ai faite, c'était au musée du sport et c'était sur des cosmétiques. Vous vous souvenez ce que c'était ? Oh, la vache ! Elle est dure, celle-là. Oui, ça, c'est dur. Le musée du sport, c'était sur les cosmétiques. Si je vous montre ça, ça vous parle ? Qu'est-ce que c'est ? Non, sérieux ? C'était des boules de bain. Ah, c'est lush ! Non, pas du tout. Non, c'est pas lush. Non, je croyais aussi. C'est une éponge conjac. Vous vous souvenez ? C'est une éponge con ? Conjac. Conjac. Quand tu t'en sors plus, tu l'as, Jacques. Une éponge conjac qui consiste à nettoyer le visage et à déposer de l'argile en même temps. Donc, ça nettoie, ça désincruste. Maintenant que vous me le dites, je m'en souviens. Vous vous en souvenez ? Il y en avait même une pour les peaux mûres, je me souviens. Pour les peaux mûres, voilà. Et c'est pour ça que maintenant, je me souviens très très bien. Vous étiez foutu de ma gueule. Je n'avais pas trouvé ça super sympa, mais je vous aime quand même. Et c'était que la deuxième. Ça n'était que la deuxième émission, voilà. Au musée du sport, l'éponge... C'est très difficile, vous parlez d'émission. C'est septembre, c'est dur. Attendez, la vote, c'est la pire. Attrapez ça. C'est bien foutu quand même, ça. Oui ? Ah oui ! Vous vous en souvenez ? Ah oui ! Monsieur Charlie. Monsieur Charlie, c'est ça. Monsieur-Charlie.fr, donc ce sont les foulards. J'ai gagné. Non, non, mais il ne faut pas trouver. Il faut montrer comment on noue un foulard, monsieur Charlie. Ah oui, parce que c'est ça, Charlie. C'est facile, sinon ce n'est pas drôle. Un foulard, il fait 63 degrés, il veut que je mette un foulard. Justement, j'ai pris le plaisir. Et un service de sécurité à Polygon Riviera. On a tout ce qu'il faut, c'est bon. Faites-moi évacuer ce plateau, je ne veux plus voir... Ou un défibrillateur, éventuellement. Allez, au moins un, au moins un. Allez, montre-nous comment tu noues l'écharpe de... Comment ? Monsieur Charlie, c'est ça ? Monsieur Charlie, c'est ça. C'était, je me souviens, c'était l'émission qu'on avait tournée au dojo. Au dojo, c'est ça. Au dojo, vous voyez ? Avec Luc Clément. Exactement. C'est possible, ouais, c'est possible. Oui, oui, ça va. Montrez la suite. Bien évidemment, il y a plusieurs façons de nouer un foulard. Il y en avait plusieurs, on en avait parlé de plusieurs. Ouais, c'est très bien, parfait, franchement, ça vous va bien en plus. Ouais, c'est bien, et puis c'est de saison, c'est ça qui est bien. C'est parfait pour la saison. Non, mais elle est légère, ça va, il y a pire. Je peux le garder ou pas ? Vous pouvez le garder, bien sûr. Ah, merci, c'est gentil, ça va me servir. Thierry, le 1er janvier, on avait été ensemble, tous les trois. Et on avait parlé de mes résolutions pour l'année, vous vous en souvenez ? On était au Conservatoire de Nice, j'avais trois bonnes résolutions. Est-ce que vous vous en souvenez ? Des trois bonnes résolutions ? Ouais, allez, au moins une, voire deux. Ouais, mais c'était après le 31 décembre, vous savez, on était un peu dans un état second. C'est vrai, c'est vrai. Au moins une, arrêtez de fumer. Non. Non. Arrêtez de dépenser de l'argent. Mais non, pas du tout, vous vous en souvenez où de mes résolutions ? Vous vous en souvenez pas de mes résolutions ? J'en ai trois. Une, c'était les cours de cuisine avec Laurent Superthuis. Le sport ? Bien sûr, le sport, non, bien sûr que non. Le shopping et l'énergie chinoise que vous aviez reçue d'ailleurs, Fanny Rigaud, quelques mois après, dans l'émission. Ah oui, oulala, mais vous remontez trop loin pour nous. Et le shopping, j'ai dit le shopping. Vous aviez dit, je continuerai à faire du shopping, je me souviens très bien, mais je dépenserai moins de sous. Et j'ai trouvé pour monsieur Charlie et Ylan, viens voir mon ami. Ylan, cadreur de la grande émission, peut-être le plus célèbre. Regarde, pour aller à la plage, monsieur Charlie, on n'est pas bien ou pas ? Il y a des paréos qui existent aussi. Collection printemps-été. Ça s'appelle des paréos normalement, Sébastien. Merci, monsieur Charlie. Non, ça passe pas ? Elle fait les mêmes en paréos, donc la prochaine fois, je vous envoie les paréos. C'est bien. Coucou les filles. C'est bien, on est en public, tout va bien. Sébastien, j'ai fait deux chroniques. sur la marque Côte d'Azur-France, vous vous souvenez ? Oh, bien sûr. Citez-moi au moins trois ou quatre produits qui sont dans cette collection Côte d'Azur-France. Il y a des parfums. Il y a des parfums ? Il y a des parfums. Côte d'Azur-France, ah, de la marque, oui. Oui, la marque. Il y a Pragonard, oui, absolument. Ah, voilà, je vous ai appris quelque chose. Excusez-moi, non, non, j'ai eu un moment d'absence. Il y a justement des paréos. Paréos par ? Euh, je ne sais plus. Les galeries Lafayette. Ah oui, oui, pardon, par les galeries Lafayette. Et il y a des bonbons par Florian. C'est ça. Bim ! Allez, trois, c'est bon. Allez. Je vous l'accorde, celle-là. Merci. Euh, Thierry ? Oui ? Ça, c'est un contour pour les yeux. C'est vrai. Je vous avais montré comment l'appliquer. Vous vous en souvenez ? Euh, ouais, si vous me le passez, peut-être que je m'en souviens. Attendez. Allez, j'ai levé 30 secondes derrière ça. Hop là. Oh là, super. Désolé. On ne peut plus rien contourer, à mon avis. Et après, il vous restera 30 secondes, Mika. On pourra en faire une dernière. Il n'y a pas de souci. Non. Non. Moi, j'ai. Sébastien, il sait. Donne, on partage tout. Lance, on partage tout. Je ne suis pas sûr qu'il y a encore du produit de tendez. Si, si, il y en a encore un peu. Vas-y. Contoure tes yeux. Hop. Moi, je pense que c'est comme ça. Il faut faire des petits cercles. C'est ça. Des petits cercles de l'intérieur à l'extérieur. Oui, mais ça dépend des yeux. Et ensuite, on repasse un trait pour appliquer ensuite le produit. Eh, mais, eh. J'ai commencé par la fin, c'est bon. Allez, une dernière avant de terminer. Allez, une dernière. Pour vous, on avait parlé des régimes de stars les plus insolites. Vous vous en souvenez d'un ou deux ? Oui. Il y avait le régime bleu. Ça consistait en quoi ? À manger que des aliments bleus. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Donc, forcément, on ne mange rien. Non, c'est pas ça. En fait, c'était Michel Pfeiffer qui faisait ça. Et le régime consistait à manger dans des assiettes bleues. Parce que le bleu ne ressemblait à aucun... J'ai un demi-point. Oui, vous avez un demi-point. Mais le bleu ne ressemblait à aucun aliment. Donc, du coup, le cerveau et l'estomac ne l'assimilaient pas comme... Et je vais avoir un autre demi-point. Parce que je ne me souviens plus du régime. Mais il n'y avait pas Victoria Beckham ? Il y avait Victoria Beckham qui mangeait 5 poignées par jour. Tout ce qui rentrait dans 5 poignées. 5 poignées par mois. Elle ne mange rien. Elle est comme ça. Arrêtez. Elle est comme ça, Victoria Beckham. Il y avait René Zellweger qui sucait les glaçons aussi. Vous vous souvenez ? Ça, on ne veut pas savoir ce qui a fait de sa vie privée. On a été bon quand même ? Vous avez été bon. Une petite moyenne. Franchement, je pensais que vous écoutiez beaucoup moins. Sans révision, on a été plutôt pas mal. Bravo, je vous félicite. Même si tes questions étaient plus faciles que les miennes, mais ça, j'ai l'habitude. Merci, Mika. On n'en a pas encore fini de cette saison. On se retrouve la semaine prochaine pour une dernière émission. Vous pouvez retourner toutes les anciennes chroniques en replay sur le blog Mister Riviera en plus de mes articles lifestyle sur la Côte d'Azur. Mister-Riviera.com C'est magnifique. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, Mika, en tout cas, d'avoir partagé encore de bons moments avec nous dans la grande émission. On continue, nous, de parler de ce centre Polygone Riviera qui nous accueille jusqu'à dimanche avec son directeur qui est avec nous aujourd'hui pour ouvrir le bal, j'allais dire. Guillaume, un mot sur ce mois d'août qui s'annonce. On le dit depuis le début de l'émission, il se passe plein de choses à Polygone. Que va-t-il se passer pour cette deuxième partie d'été ? Alors effectivement, il se passe toujours quelque chose et le mois d'août en fait bien sûr partie. Dès le 1er août, on aura un DJ set de FEDER. Le 15 août, on aura un showcase de AMIR sur la même organisation que le showcase de TAL la semaine dernière. Donc ça se passe sur la Dancing Fontaine. Vraiment un emplacement vraiment super. Une organisation vraiment très, très, très forte et emblématique. Donc super. Tous les mercredis, des animations pour enfants. Ça, c'est toute l'année. Le rendez-vous maintenant est vraiment créé. On le voit sur les images. Il y a des petits parcours qui simulent la Probranche. On a eu un mur d'escalade sur la place devant le printemps. On a les poneys, on a toujours le petit train également. Donc tous les mercredis, il se passe quelque chose pour les familles et pour les enfants. Nos cinémas en plein air, on en a parlé à chaque dimanche de fin de mois. Retrouver là, en août, le dîner de cons. Évidemment, l'art avec l'exposition des mesures de Lilian Bourgeat qui là est vraiment à disposition du public. Et vous pouvez aller vous prendre en photo devant ces huit oeuvres qui sont dans le centre. Il y avait des défilés de mode aussi, je crois, non ? Il y a eu des défilés de mode. Alors on a eu Elite effectivement pour la deuxième année cette année qui s'est encore mieux passé que l'année dernière avec encore plus de participants. Donc oui, tout à fait. La dernière fois qu'on s'était vu, donc au mois de décembre, il y avait des projets qui se sont concrétisés, notamment l'arrivée de cette salle de sport, salle de fitness. Est-ce qu'on peut déjà vous demander s'il y a des projets de nouvelles enseignes ? Oui, tout à fait. Je vous remercie aussi d'avoir invité d'ailleurs les nouvelles enseignes qui sont arrivées entre temps puisque, comme vous le dites, j'inaugure la semaine et je suis très content d'être là. Mais vous allez aussi accueillir la responsable de la crêperie qui a ouvert en juin. Vous allez avoir le responsable de Madame Monsieur qui ouvre un salon vraiment à la fois de coiffure, mais il y a tout un concept. Et en fait, il est là depuis le début du centre. Il s'appelait Blackbird, mais il a créé un projet d'extension avec vraiment tout un salon et encore plein d'autres choses aussi. Il y a des projets déjà en discussion, projets futurs dont on ne peut pas trop sans doute parler à l'heure actuelle. Oui, et dès la rentrée, nous aurons deux restaurants qui auront déjà ouvert et en fin d'année, encore d'autres ouvertures aussi. Mais on aura l'occasion d'en reparler quand ça sera concrétisé. Mais c'est sûr parce qu'on viendra vous voir, vous inquiétez pas. Avec grand plaisir. Merci d'avoir été sur le plateau de la grande émission, Guillaume. Vous repartez avec le dessin de Rémi Molinari qu'on a failli oublier du côté d'Ilan. C'est bien, Ilan, parfait. Rémi Molinari, et là, il est prêt, le dessin ? Oui, Guillaume, Guillaume, voilà. Les soldes, c'est au Polygone Riviera, c'est pas moi le directeur qui suis en solde. Non, c'est mieux, effectivement. Monsieur n'est pas à vendre, cher ami. Merci pour le dessin, deuxième dessin de la saison pour Guillaume. Mika, on va se dire à la semaine prochaine. Pour la dernière. Pour la dernière. Je trouve qu'on a été plutôt bons. On a été bons sur chaque chronique. Non, mais c'est vrai, on a aidé pas mal. On a aidé pas mal, merci. Franchement, pour être tout à fait honnête, on aurait pu mieux faire. Mais on a été pas fait. C'était déjà pas mal, franchement, je m'attendais pas autant. Merci, monsieur le professeur, merci de votre indulgence, merci beaucoup. Et moi, je m'attendais à pire. On se donne rendez-vous demain ? Bien sûr, toujours ici, avec grand plaisir, à demain. Merci à vous, téléspectateurs de la grande émission qu'on vous rencontre depuis le début de la journée ici à Polygone Riviera. On est très heureux de vous rencontrer. Mais sinon, si vous êtes juste là derrière, on vous embrasse aussi. On vous remercie d'être de plus en plus nombreux et fidèles devant votre talk show quotidien 100% Côte d'Azur. On se donne rendez-vous demain, toujours installés au Polygone Riviera de Cannes-sur-Mer, pour de nouvelles aventures, avec bien sûr toute l'équipe de la grande émission. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada